Un carnet de retraite pour l'Avent, ça se veut un peu un compagnon de route pour cheminer intérieurement vers Noël. La version que j'ai préparée pour vous est tricotée avec deux fils, je pourrais dire le fil de la spiritualité et de la vie quotidienne. La vie de famille, dans mon cas, puisque je suis une maman de trois petits mousses qui ont en bas de cinq ans. Un mot sur ma démarche. J'ai assemblé un paquet d'anecdotes dans un premier temps, des situations cocasses, des mots d'enfant, mais aussi des moments plus émouvantes. Puis je les ai fait rentrer en dialogue avec les textes bibliques qui vont nous être proposés durant le temps de l'Avent. Je peux vous dire aussi que j'étais enceinte en travaillant là-dessus, et donc des thèmes comme l'attente, l'espérance, le lâcher prise aussi. Ce sont des thèmes qui me rejoignaient beaucoup. Je pense qu'il y a des parents, des familles qui vont se reconnaître là-dedans. Mais j'ai écrit aussi en pensant aux gens qui n'ont pas d'enfant présentement dans leur entourage et qui aiment avoir des échos des tout-petits. Ils sont tellement inspirants, sauf entre 5h et 7h le soir, on s'entend. La vie va vite, les journées sont bien remplies. Je vous souhaite pendant ce temps de la vente de prendre, de s'offrir des petits temps d'actériorité. Et puis, si ce carnet-là peut y contribuer, tant mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...